Hey là ma team, c'est Majo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce que les femmes slash filles doivent savoir sur les garçons slash hommes. Tout d'abord, je tiens à préciser que ce n'est pas une vidéo pour descendre les filles. Je n'ai aucun intérêt à faire ça. Évidemment qu'il n'a aucun intérêt à faire ça. 75% des personnes qui font partie de sa communauté sont des femmes. En gros, sans vous les filles, il n'est rien. Sans vous, je suis rien. Ah, vous voyez ? Dans cette vidéo, je ne généralise pas que ce soit du côté des filles ou des garçons. Si tu ne te reconnais pas, tant mieux si tu te reconnais... Ce n'est clairement pas notre problème. Bon, maintenant on peut commencer. Frapper une femme, c'est mal. On m'a toujours élevé comme ça. Mais tous les garçons ne pensent pas de la même manière. On n'a pas tous été élevés de la même façon et on n'a pas la même vision des filles. Et ça, il va falloir que vous commenciez à piger un tout petit peu. Qu'est-ce que vous croyez ? On n'est pas des robots. Lorsque vous frappez, des fois ça fait mal. On a plusieurs solutions face à nous. Soit on fuit, soit on essaye de maîtriser la fille en question, soit... Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis plus peace and love. Que ce soit contre un garçon ou contre une fille, je ne suis pas trop dans ce genre de conflit. Puis je n'aime pas trop la bagarre. Mais certains gars sont plus proches de crit que de dirty dancing. Vous voyez ? Donc lorsque vous levez ses mains, soyez prête. Soyez prête à vous battre. Sinon, ça ne va pas le faire. Oui, parce que vous avez tendance à croire que tous les gars ne feront rien. Mais qui est du public ou pas ? Il y a des gars qui n'en ont rien à... Fariner, fariner, c'est le mot. Et ça, c'est votre problème. Juste parce qu'un gars n'est pas intéressé par vous ne veut pas dire qu'il n'aime pas les filles. Il n'est juste pas intéressé par vous. Et il faut vous y faire. Tout comme le fait qu'un garçon qui parle avec vous ne veut pas forcément vous gérer. Il faut vous y faire. De temps en temps, on veut juste discuter. Comme on discute avec des garçons. Vous avez du mal à y croire ? Oui, c'est normal. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imbéciles qui ne savent pas se tenir. Moi, j'ai énormément de femmes dans ma vie. En général, beaucoup d'amis filles. Et il n'y a aucun souci en fait. Il y a beaucoup de garçons qui réfléchissent comme ça aussi. Les potes de Tonga ne sont pas tes potes. Ouch. Oui, mais c'est hypocrite alors. Pas vraiment. Bien sûr, ils vont bien s'entendre avec toi. Vous allez bien discuter. Vous allez vous confier des choses. Mais à la fin, ça reste son ami. Donc, lorsque le garçon fait une connerie comme trompé, ne venez pas nous chercher, nous les potes. Parce qu'on ne vous dira rien du tout. À part si l'un des potes devait le gérer. Là, il va te le dire. Non mais franchement, les filles, ne sois pas naïves. Il y a bien quelque chose derrière. Votre amitié ne dépassera jamais celle qu'il a avec son ami. Bon, après, je vous laisse décider. Mais je pense plus que c'est un coureur de jupons. Nous ne sommes pas vos darons. Donc, nous n'avons pas assez d'à toutes vos caprices. Nous sommes là pour évoluer avec vous. Et devenir de meilleures personnes. Et c'est tout. Donc, des comportements tels que boudés parce que vous avez faim. Ce n'est pas mignon. Je ne sais pas qui a installé ça. Mais c'est ce que je vois de plus en plus. Surtout sur les réseaux sociaux. On essaye de rendre ça un peu élégant. Lorsqu'on vous demande de faire un choix et que vous lâchez cette phrase. Je ne sais pas, comme tu veux. Ce n'est pas pour que vous vous opposiez à tous nos choix. Sinon, ça ne sert à rien. Le meilleur exemple, c'est la nourriture. Vous connaissez cette phrase. Bon, alors tu veux manger quoi ? Je ne sais pas, comme tu veux. McDo ? Non. Quick ? Non. KFC ? Non. Papiano ? Non. Si vous avez déjà décidé de ce que vous voulez, dites-le nous. Si vous n'avez pas décidé, que vous ne savez pas, arrêtez d'être tout le temps en désaccord. On a décidé de choisir. Bref, ça commence à trop m'énerver. On va passer à autre chose. Vous savez, les garçons aiment beaucoup le calme. On n'aime pas énormément parler. Mais on fait l'effort parce qu'on est avec vous et que c'est ce qu'on est censé faire. Donc on écoute toutes vos histoires qui sont plus compliquées les unes que les autres. Ce qu'on déteste, c'est quand vous nous faites ces interro-surprises. Vous nous racontez une histoire et vous vous sentez obligé de dire T'as écouté ce que j'ai dit ? Alors qu'est-ce que je disais ? Non, ça ne marche pas comme ça. Raconte ta story. On essaye d'avaler le maximum d'informations. Mais c'est aussi compliqué que les histoires de Marvel. Laissez-nous faire semblant de vous écouter. Et tout le monde sera content. Vous savez qu'on déteste vous attendre lorsque vous vous maquillez. Mais bon, là, vous ne pouvez rien changer. C'est juste pour que vous sachiez qu'on déteste le temps que vous vous prenez lorsque vous vous maquillez. C'est tout. Surtout que des fois, vous avez l'audace de dire Mais t'es pas encore préparé ? Parce qu'on n'a pas encore mis nos chaussures. Vu qu'on vous attend. Et vous foutez notre gueule. Sortir avec une personne plus âgée n'est pas égal à la maturité. Si tu penses que t'es assez mature, que t'as des projets concrets, que t'es une personne sérieuse à ton âge, qu'est-ce qui te fait penser qu'une personne du sexe opposé n'est pas comme toi ? Bien sûr, il y a beaucoup de personnes immatures. Mais ça, tu le retrouves dans toutes les générations. Vous voulez savoir une chose ? Les gars plus vieux le savent exactement et c'est pour ça qu'ils viennent vous voir. Parce que vous êtes plus facile à impressionner. Vous savez, l'âge, ça veut rien dire. Et je ne le répéterai jamais assez. Arrêtez d'écouter votre copine qui nous aime pas. S'il vous plaît. C'est insupportable. Vous ne pouvez pas laisser vos amis décider de ce qui se passe dans votre vie. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Déjà, parler des problèmes à toutes ces copines, c'est limite, voire très limite. Elles ne sont pas censées décider pour vous. Vous décidez. De plus, il y en a toujours une qui est un peu jalouse de vous et qui va toujours vouloir foutre la Méditerranée. Alors qu'il n'y a pas forcément grand-chose. Faites attention, c'est tout. Juste parce que le gars ne veut pas que vous regardiez son téléphone, ne veut pas dire qu'il vous trompe. Ok, vous avez affaire à de mecs trash. Nul. Zéro. Je comprends. Mais il y a une petite partie des gars qui aiment juste leur intimité. Moi, perso, je m'en fous. Tu vois, tu peux voir mon phone et tout, je m'en tape. Mais il y a des gars qui n'aiment pas du tout qu'on fouille dans leurs affaires. Tout simplement. On remarque lorsque vous vannez vos copines parce que le gars qui vous intéresse est dans les parages et c'est plus repoussant qu'autre chose. Donc les filles qui font ça, voici la raison pour laquelle on ne vous calcule pas. Si tu es capable de changer de comportement à cause de quelque chose d'aussi infime qu'un homme, comment savoir que tu es fiable à 100% ? Les garçons aussi ont beaucoup d'insécurité, que ce soit au niveau physique ou mental. On n'en a pas l'air, mais c'est vrai. Il y a des fois, on a besoin d'être rassuré. On n'est pas des robots comme je l'ai dit juste avant. De temps en temps, c'est sympa un petit peu d'attention. On aime bien se sentir désiré. Bref, je pense qu'il y a encore plein de choses, mais je ne fais pas des vidéos trop longues, vous le savez déjà. Donc je vais m'arrêter là. Si la vidéo t'a plu, like. Si la vidéo t'a pas plu, like. N'hésite pas à partager, à t'abonner. Et ouais, c'est tout pour moi. Peace. Ah, bien sûr, cette veste fait aussi partie de ma collection. Donc si tu veux le choper, tu sais déjà ce qu'il y a à faire. Le site est en bas, il y a le code promo aussi. Tout est dans la barre d'infos, tout est dans ma bio Insta, ma bio Twitter. Donc ouais. Sous-titrage ST' 501